Oui, ça va faire quatre ans à peu près, puis j'ai commencé avant, mais vraiment depuis quatre ans, on devait déjà en parler l'année dernière, mais ça n'a pas pu se faire. Donc, je vais vous parler un petit peu de l'accompagnement des personnes transgenres, je dis de l'accompagnement, puisque vous le savez peut-être, c'est des personnes qui, à priori, n'ont pas de troubles psychiques, et donc, c'est une particularité, c'est qu'on est amené à accompagner des personnes qui n'ont pas de problème de santé en soi-même, mais des difficultés d'adaptation à des situations qui sont anxiogènes. Alors, on va parler de certains points, donc déjà les enjeux identitaires, après on verra les enjeux médicaux, on verra comment accompagner, et puis quelques points de conclusion. On est aussi dans un cadre de droit et tout, mais je pense que la grande difficulté de ces personnes, c'est d'avoir beaucoup de mal à être reconnus pour ce qu'elles sont, dans leur identité. Et vous voyez cette petite phrase que je vous ai mise là, qu'on entend très régulièrement, là ça devient une mode, beaucoup de jeunes qui décident de changer de genre, je préciserai qu'il s'agit bien de changement de genre, pas de changement de sexe, c'est une petite phrase qui a l'air de rien, mais qui est extrêmement vulnérable pour les personnes. C'est-à-dire que cette phrase, entendue notamment par des parents, peut être vécue comme une négation de ce qu'ils sont. Je vais revenir là-dessus. Donc, je voulais vraiment commencer par ça. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la problématique de genre, elle se constitue très tôt dans la vie d'un sujet. Je me disais qu'il y avait un problème, mais je n'avais pas identifié que c'était une négation. On se fait à tous, c'est vraiment courant. Donc, la construction du genre, elle se fait depuis la petite enfance, et vous savez peut-être à quel moment un enfant accepte l'idée que c'est plutôt un garçon, plutôt une fille, d'un genre ou d'un autre, eh bien c'est assez tôt dans la vie, puisque c'est aux alentours de deux ans, maximum trois ans. Donc, pour ceux pour lesquels ça ne sera pas évident, il y a des choses qui vont commencer à se passer dans leur tête, qui vont être dissonantes dans leur tête à partir de cet âge-là. Alors, bien évidemment, à cet âge-là, ils ne vont pas se dire, je ne suis pas un garçon, je ne suis pas une fille, comme on croit que je le suis, mais il y a des choses où ils ne vont pas se sentir du tout à l'aise. Et comme ça a été rappelé tout à l'heure, sur la question de la stigmatisation, eh bien, ils vont eux-mêmes, souvent, se dire, non, ce que je ressens, ce n'est pas ce que je ressens, je ne suis pas ce que je ressens non plus, parce qu'évidemment, assez tôt dans la vie, peut-être pas deux, trois ans, mais par la suite, ils vont se dire que de reconnaître cette réalité, d'écart entre le genre assigné et le leur, ressenti, eh bien ça risque de compliquer beaucoup leur rapport au monde. Donc, il va y avoir une auto-stigmatisation, comme ça a été dit tout à l'heure, mais un autre terme qui est utilisé, c'est une autophobie, ou justement, une phobie intérieure, ici, de sa situation identitaire. Donc, ce qui se passe, c'est que, comme ça va être très difficile pour les personnes depuis la petite enfance, ils vont, à un moment, finir par faire le diagnostic de ce qui se passe, après avoir fait beaucoup d'hypothèses sur ce qu'ils faisaient, qu'ils n'étaient pas bien, ou qu'ils étaient anxieux, qu'ils pouvaient être déprimés à certains moments, qu'ils pouvaient faire des tentatives de suicide pour certains, ils se disent, certains, je suis homosexuel ou lesbienne, etc., gay ou lesbienne, et puis, non, ça ne va pas, c'est toujours pas ça, ils ne sont toujours pas en rapport avec les environnements dans lesquels ils devraient se sentir bien. Et puis, un jour, et c'est pour ça qu'Internet a été très facilitant, ils vont entendre des témoignages qui vont leur donner une réalité de troubles dans le genre, qu'ils vont associer à leurs propres difficultés. Donc, depuis la généralisation d'Internet, on a effectivement une généralisation parallèle des autodiagnostics, ce que les gens ne faisaient pas avant, ou très très tardivement, avec les évolutions qu'on connaissait. Donc, pour ce jeune, ça va être une révélation, c'est-à-dire que, un, je donne enfin un sens, est-ce qu'il fait que dans ma vie, ça ne va pas bien ? Et donc, ils arrivent avec ça, face à leurs parents, qui, eux, souvent, avaient bien pas su qu'il y avait des choses qui n'allaient pas chez leurs enfants, mais qui ne s'étaient pas figurés, dans beaucoup de cas, que la problématique pouvait être liée au genre. Et donc, pour eux, ça va être catastrophique, puisque, finalement, tout ce qu'ils avaient construit, l'image qu'ils avaient de leurs enfants, va, brusquement, ne plus être valable. Donc, eux, c'est une déconstruction, mais pour le jeune, c'est, enfin, un moment de reconstruction et de prise de sens. Donc, vous voyez qu'il va y avoir un hiatus tout à fait important entre les différents membres de la famille. Alors, l'autre phrase qui est très souvent difficilement vécue par les personnes concernées, c'est, puisque c'est souvent à l'adolescence, avec les changements corporels de la puberté, que les choses se jouent et s'appuettisent, eh bien, c'est peut-être une crise d'adolescence, les ados font un certain nombre d'hypothèses, de provocations, de tout ce que vous voulez. Et donc, c'est sans doute ça dont il s'agit. Et ça ira avec une autre phrase qu'on verra tout à l'heure. Alors, il ne s'agit pas, ça peut, certains, dans le cadre du passage adolescent et des essais-erreurs adolescentes, peuvent jouer avec la question du genre, mais sans doute très marginaux. Mais, ce que je voulais vous dire très rapidement, c'est que ça ne peut pas être une crise d'adolescence, puisque les crises d'adolescence se développent justement au moment de l'adolescence. Elles n'existent pas avant. Les enjeux de provocation, c'est-à-dire faire parler, provoquer, se trouvent à ce moment-là et pas avant. On ne les retrouve pas avant ou très très marginairement. Alors que là, c'est quelque chose qui va se manifester au travers de mal-être, de troubles depuis la petite enfance, en tout cas bien avant l'adolescence. Donc, il ne s'agit pas de crise d'adolescence, mais de quelque chose qui est une évolution de fond, avec ses difficultés d'adaptation et ses troubles d'adaptation depuis la petite enfance. Donc, on est vraiment dans quelque chose qui est cliniquement très très différente. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas développer ça, puisque on a un temps limité, mais effectivement, toutes les études, et ça se généralise dans le monde, toutes les études montrent qu'il ne s'agit pas d'un trouble psychique et s'il y a des difficultés psychiques, elles sont liées à l'adaptation entre ce qu'on est soi et les entourages. Donc, c'est des troubles de l'adaptation, ce n'est pas des troubles psychiatriques en tant que tels. Et puis, ce qu'il faut bien comprendre, si on veut avoir un dialogue qui ne part pas sur des choses qui vont être des mises en tension, parfois assez brutales et des incompréhensions mutuelles, il y a certains parents qui, très attentifs à la situation de leurs enfants, finissent par leur dire, « Écoute, si c'est ton choix, on te suit. » Et là, les parents sont très étonnés de voir que la réaction est très négative de l'adolescent ou de l'adolescente, parce que, évidemment, à ce niveau-là de leur identité de genre, il n'y a pas de choix. On n'est pas, encore une fois, dans la crise d'adolescence. On est dans un mécanisme de fond qui est problématique pour une raison que je ne vous expliquerai pas, parce que je pense que personne ne le sait. Donc, le choix, il n'est que dans le fait de savoir, une fois qu'on a pris conscience de sa situation transidentitaire, est-ce qu'on vit et on met en place les choses qui vont dans le sens de son identité ou est-ce qu'on reste dans l'identité de genre qui avait été assigné à la naissance ? Le choix, il n'est que là, mais évidemment pas dans ce que les personnes ressentent. Donc, il n'y a pas de choix. Ça s'impose aux personnes, et c'est bien parce que ça s'impose qu'eux aussi vont pouvoir, à un moment, lutter contre ça. Sinon, ils ne pourraient pas lutter contre quelque chose qui serait leur choix. Ce serait totalement illégique. Alors, il y a tout un vocabulaire que peut-être encore certains d'entre vous ne connaissent pas, mais qui est, à mon avis, tout à fait important à connaître. Donc, la transidentité est le terme qui est utilisé actuellement pour plusieurs raisons. Au départ, parce que le transsexuel faisait très médical et que ces gens ne sont pas malades et ne souhaitent pas rentrer dans un champ médical. Donc, le terme de transsexuel leur était particulièrement insupportable. Mais au-delà de ça, il ne s'agit pas, en fait, d'une transsexualité. Puisque, finalement, la partie corps, la partie biologique peut être modifiée, mais pas radicalement transformée. Et puis, je vous dirai une chose après sur l'évolution à venir, à mon avis, dans ce qui va se passer dans les décennies à venir. Enfin, au moins, dans la décennie à venir. Plus exactement, parce que je n'ai évidemment pas plus loin. Donc, il ne s'agit pas d'un changement en tant que tel de la biologie, du corps en soi-même, mais plutôt de la façon dont les personnes sont vues en société dans leur rôle de genre. Donc, c'est plus de la transidentité dont il s'agit. Et c'est pour ça que le terme, aujourd'hui, à utiliser est le terme de transidentitaire, de façon transgenre, ou de trans, tout court, ce qu'en général, pour l'instant, les personnes acceptent bien si vous ne voulez pas être trop techniques. Non-binaire, c'est une tendance de plus en plus marquée qui va probablement s'accentuer dans les temps à venir. C'est-à-dire que c'est des gens qui, à un certain moment, se sentent bien dans un rôle masculin, et, à d'autres moments, dans un rôle féminin. Mais pas en même temps. Ce n'est pas de l'androgynie en tant que tel. C'est... Bon, ça revient un petit peu assez en pratique, on est bien d'accord. Mais, en tout cas, c'est des gens qui aiment bien être dans un rôle masculin, à un certain moment, et dans des rôles féminins, à d'autres, tant que ces termes ont encore un sens. Et puis, à genre, c'est au contraire des gens qui ne se sentent pas ni dans un rôle masculin, ni dans un rôle féminin. C'est-à-dire que c'est problématique, mais pas une problématique qui est parlante pour eux. Alors, vous me regardez peut-être avec une grande curiosité en disant comment tout ça est possible. C'est simplement le résultat des consultations qu'on peut mener, dont je vous parle. Et puis, le truc qui est caché là, que vous n'arrivez pas à lire, c'est le terme de 6 genres, c'est-à-dire la situation de la plupart des personnes, c'est-à-dire à l'aise, dans le genre, assigné à la licence. Alors, les enjeux médicaux, maintenant. Je voulais vous dire, vous rappeler qu'une transition, à partir du moment où une personne cherche à être réassignée dans son genre, au-delà de ce qui lui a été dit à sa naissance, ce qui a été dit à sa naissance, eh bien, ça se décompose en deux ou trois temps, un temps en tout cas social, c'est ce qu'on appelle la transition sociale, où tout le travail, ça va être de se présenter dans la société, dans le genre, ou dans l'absence de genre que l'on souhaite. Donc, c'est-à-dire, par exemple, le prénom, c'est-à-dire de savoir si c'est un homme ou une femme, y compris sur les papiers officiels de l'État, donc l'État civil et la carte aussi de sécurité sociale, c'est l'étape la plus compliquée, d'ailleurs, ou toujours actuellement, on n'aura pas le temps de dire pourquoi, mais c'est la plus compliquée. Donc, les trois temps de la transition, la transition sociale avec l'alignement, avec tout ça, et puis le deuxième temps qui est double, c'est la transition médico-chirurgicale, où il y a, pour ceux qui le souhaitent, parce que rien n'est systématique et obligatoire, surtout depuis que la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme il y a quelques années, pour mutilation volontaire, puisque la France obligeait les personnes avant ce jugement à être castrées pour pouvoir changer de genre à l'État civil, ce qui était absolument inhélicite pour un pays comme le nôtre. Donc, rien n'est obligatoire, vous avez la transition hormonale, où on change, où on bloque les hormones qui sont normalement secrétées, et où on prescrit les hormones alternatives, et puis, troisième temps, c'est tout ce qui est de l'ordre de la chirurgie, en sachant que les chirurgies qui sont les plus demandées, c'est les chirurgies de la poitrine, qui sont évidemment les garçons qui ont des seins, notamment des seins proéminents, quelque chose qui est extrêmement difficile à mettre en société. quant à la chirurgie génitale, elle est marginale, et probablement qu'elle sera dans l'avenir de moins en moins pratiquée, et on pourra peut-être dire un petit mot du pourquoi. Donc, comme les gens ne sont pas malades, on se demande pourquoi il y a un psy qui rentre dans l'histoire, et bien c'est exactement là-dessus que reposent les grandes discussions entre les personnes qui sont en transition et le corps médical, c'est aussi pour ça qu'il y a eu des problèmes avec les sociétés savantes, si vous en avez entendu parler, parce que quand les gens ne se reconnaissent pas légitimement comme malades, ils ne voient pas pourquoi on les oblige à avoir un psy. Donc les psychiatres aujourd'hui, ce que je voudrais vous dire, ne sont pas là pour faire le diagnostic positif de la transidentité, simuler en tout cas un trouble transidentitaire, ça peut être par exemple des enjeux de crise d'ado où quelqu'un en prendrait cette question du genre pour rentrer en négociation avec les entourages, notamment les parents, donc je vous dis c'est assez rare, mais il y a aussi par exemple des gens qui pourraient être délirants sur la question du genre avec des extraterrestres qui les ont transformés et tout ça. Donc évidemment, là, on n'irait pas à l'accompagnement médico-chirurgical, on ferait quelque chose avant pour essayer de travailler la situation et de voir après ce qui reste. Ce qui d'ailleurs n'exclut pas que les éléments délirants reposeraient sur une vraie situation transidentitaire, certainement, mais bon, on prendrait un petit peu de temps. Mais les psys sont surtout pour accompagner les familles puisque je vous dis, il y a des troubles de l'adaptation avec beaucoup d'anxiété chez certains, des troubles dépressifs, des passages à l'acte suicidaire, on le voit, moi j'ai vu un certain nombre de jeunes qu'on avait hospitalisés dans l'immunité d'ado en ne sachant pas très bien quelle était la nature des troubles sous-jacents à leurs difficultés et à leur passage à l'acte et qui se sont merveilleusement améliorés une fois que le diagnostic a pu être fait et qu'ils ont été accompagnés par rapport à ça. On ne les reconnaissait pas. Donc, voilà, et puis accompagner bien sûr les entourages puisqu'il n'y a pas de transition uniquement focalisée sur la personne, mais uniquement sur les groupes d'appartenance de ces personnes. Donc, évidemment, les pédiatres sont de plus en plus présents puisque ce travail va se faire de plus en plus tôt dans la vie des sujets. On ne va pas attendre qu'il y ait une chronicisation secondaire autour de situations anormales pour la personne, difficiles à vivre. Donc, les pédiatres sont de plus en plus sollicités par rapport aux autres praticiens généraux. Et puis, vous voyez, il y a un certain nombre de personnes qui sont regroupées comme ici en Indre-et-Loire dans le cadre d'une réunion de concertation pluridisciplinaire qu'on appelle RCP qui est là pour valider les situations un peu compliquées pour lesquelles, finalement, on a besoin d'un accord collégial pour que personne ne soit mis en difficulté. Donc, personne, c'est évidemment les professionnels, vous vous en doutez, puisqu'on pourrait accuser, par exemple, les chirurgiens de courrier sur volontaire puisque les gens ne sont pas malades et qu'ils opèrent, qu'ils retranchent quelque chose. Mais aussi, et d'abord, les personnes concernées pour ne pas les embarquer dans des choses où leur vie serait en difficulté, où il y aurait des contre-indications qui ne permettraient pas de faire des prescriptions sans vérification. Donc, on a ces collèges sur lesquels je ne vais pas dire grand chose de plus. comment accompagner au mieux ? Donc, les entourages, il n'y a pas de transition sans prendre en charge en même temps les entourages. Vous savez que moi, je suis très opposé à la médecine centrée sur la personne, sauf qu'à particulier, et surtout chez les plus jeunes. Ça n'a pas de sens pour moi. Encore une phrase qu'on entend beaucoup dans les consultations, les parents, en raison de leurs difficultés à faire face à la situation, en raison de leur grand intérêt sur la préservation et de ne pas mettre leurs propres enfants en difficulté, ce qui s'entend évidemment tout à fait très bien, vont dire qu'on ne va pas précipiter les choses, veulent prendre le temps et ça va tendre aussi les rapports avec leurs enfants qui, eux, veulent mettre rapidement en conformité leur situation de genre perçu et la façon dont ils se présentent à l'extérieur. Et notamment, cette grande amélioration qu'on a après l'autodiagnostic ou le diagnostic aidé de la transidentité et le début de l'accompagnement où on voit des améliorations très, très spectaculaires des fois, eh bien, on peut voir aussi des aggravations secondaires parce que le dispositif d'accompagnement ne va pas à la vitesse prévue et imaginée par les personnes. C'est trop long. Des fois, c'est renforcé par les parents, surtout quand tu as des deux parents qui s'opposent soit par rapport à un enfant, soit par rapport au fonctionnement du couple. on voit ça beaucoup, les familles séparées, divorcées, où un des parents accompagne tout à fait l'enfant et l'autre, non, non, ça ne sera pas avant ses 18 ans. Et donc là, on a des situations qui sont catastrophiques parce qu'après une première amélioration, c'est un deuxième coup sur la tête et là, on a des passages à l'acte de nouveau qui peuvent être assez préoccupés. Donc, les termes à utiliser, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est en arrière-fond de ce que j'ai déjà dit, sinon on va sortir des délais. Voilà. Alors, ce que je voulais vous dire avec cette phrase-là, c'est qu'il n'y a pas de transition type « certains vont simplement se déclarer trans... » et en rester là, ne pas faire aucune démarche, ni changement de prénom, ni... Alors, on va leur dire « c'est pas vraiment ça puisque tu ne fais rien », pas du tout. D'autres vont aller, vont faire tout ce qui est possible et la plupart vont faire une partie des choses, mais pas tout. Et l'ordre dans lequel ça va se faire, il y a souvent un ordre qui est un petit peu habituel, on fait d'abord la transition sociale pour les garçons transgenres, c'est-à-dire nés-filles, garçons transgenres, c'est-à-dire nés-filles, puisque le fait de dire « garçon ou fille », c'est ce que les personnes ressentent, se base sur ce qu'ils ressentent, pas sur l'état civil. Donc, les garçons transgenres, la première chose qu'ils vont vouloir faire, parfois même avant l'endocrino-transition, c'est de faire une mammectomie. Donc, les ordres, tout ça, ça n'a pas beaucoup d'importance, et ce qu'ils font non plus. Et, pour compléter, c'est aussi le droit, je parlais avec Cathy Munch-Masset de nouveau tout à l'heure sur cette question-là, avant qu'elle fasse son intervention. Dans la loi, il est marqué que n'importe qui peut changer de prénom en allant à l'état civil. C'est une opération qui se fait au niveau de l'état civil, pas au niveau du tribunal. Donc, n'importe qui peut, pour des motifs légitimes, changer son prénom. Alors, comme il est marqué dans la loi pour des motifs légitimes, ça s'est transformé. Vous devez prouver que c'est un motif légitime. Alors que, dans l'esprit de la loi, c'était que si l'officier d'état civil trouvait que la demande reposait sur une demande non légitime, il pouvait se tourner vers le juge dans les affaires familiales pour trancher, pour signaler qu'il y avait quelque chose qui lui semblait poser problème. Donc, beaucoup de mérilles, de moins en moins, heureusement, mais demandaient des tas de choses, y compris des certificats médicaux, etc. C'est absolument abusif. Il n'a absolument, normalement, besoin de rien. Donc, on continue, pour l'instant, à faire des attestations des proches, qui peuvent être les parents, bien sûr, mais ça, quand les gens sont mineurs, c'est les parents qui peuvent faire mal, mais pas le mien en lui-même. Mais après, quand ils sont un petit peu plus vieux, ça peut être les parents, ça peut être les proches, ça peut être les autres membres de la famille, ça peut être le directeur de l'école, le président de l'université, comme c'était le cas pendant longtemps, probablement encore maintenant, mais je ne sais pas. Voilà. Donc, ça, c'est l'officier d'état civil. On peut le faire à n'importe quel âge. Puis après, il y a le changement du genre qui est, par contre, judiciaire, c'est au tribunal de Grand-Nordi. Les juges des affaires familiales veulent vérifier qu'ils ne mettent pas les gens en danger et que ça ne trouble pas leur droit public. Donc, pour conclure, j'ai bien appuyé sur le fait qu'il faut vraiment que vous ayez ça en tête pour ceux que ça intéressera et concernera, puisque il y a quand même beaucoup de situations aujourd'hui, mais pas par effet de mode. Donc, des évolutions très différentes en fonction des histoires personnelles, des histoires familiales et des personnes. On ne peut pas, et on le voit bien, imaginer qu'une transition va vraiment bien se passer à partir du moment, surtout pour les plus jeunes, ça se fait contre la vie de la famille. Donc, il y a vraiment, je veux vraiment insister sur la place absolument centrale des familles. Et quand on voit l'amélioration dans les situations de ceux qu'elle est les plus mal quand les parents les accompagnent et de façon tout à fait cohérente, vraiment, on ne peut que militer pour travailler avec les familles et les aider à comprendre ce qui se passe et à y faire face. Il y a toute une campagne qui laisse entendre qu'il y a beaucoup de gens qui renoncent par la suite. Alors, moi, j'en ai quelques-uns. Je vais vous dire ce que j'ai perçu comme beaucoup de mes collègues, c'est-à-dire que les gens renoncent pour deux raisons essentielles. Une, qui n'est pas marginale, en tout cas ici, qu'on ne voit pas trop, mais qu'on voit bien dans certains pays, c'est les églises. Certaines églises, et vous avez vu ce qui se passe avec les thérapies de conversion actuellement, qui s'appliquent au problème d'identité, au problème d'orientation sexuelle, mais aussi d'identité de genre. C'est donc des églises qui, voilà, donc j'en ai eu plusieurs, avec une partie d'entre eux qui sont revenus un an ou un an et demi plus tard en disant finalement « j'en viens, on voit ». Et puis, deuxième raison majeure, c'est celle que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que les gens s'imaginent une transition d'une certaine façon et ça ne se passe pas comme ça sur le plan médical, chirurgical et donc renonce. Mais je n'ai jamais eu dans les plus de 250 situations que j'ai suivies jusqu'à présent, je n'ai jamais eu quelqu'un qui a renoncé et qui m'ait dit « finalement, je me suis trompé ». Et s'ils l'ont fait, c'est très tôt dans le parcours, en tout cas, c'était dans les consultations de départ quand ils réfléchissaient sur leur situation. Personne n'est jamais venu me revoir pour ça. Et puis, je voudrais quand même attirer votre attention sur le fait que ces jeunes, parce que c'est surtout des jeunes actuellement, mais il y avait des plus âgés qui ont été très maltraités par la société, eh bien, les jeunes, en fait, comme on a pu le voir dans mon lit d'ado pour d'autres problématiques, ils vous donnent une vision avancée de ce que va être le positionnement probable de la société sur cette question du genre. Donc, c'est aussi une source de réflexion et c'est pour ça que c'est passionnant aussi de travailler avec cette population-là. Voilà. Après, je vous laisse poser mes questions qu'éventuellement, on aurait encore le temps de poser. Attendez, on va vous donner le micro parce que je pense que les autres personnes ne vous entendent pas. Qu'est-ce que vous êtes qui m'entend? Merci. Qui et comment peut-être solliciter la RCP, la Réunion de Concertation Professionnelle? Alors, ce n'est pas vous directement. Vous, vous allez solliciter soit les psychiatres, soit les pédiatres, soit d'autres professionnels, endocrinologues, notamment, c'est les trois portes d'entrée les plus habituels et on vous demandera l'autorisation d'en parler en RCP s'il y a lieu d'en parler. Est-ce qu'un médecin généraliste peut solliciter la RCP? Il peut solliciter la RCP s'il veut, mais en fait, c'est plutôt les professionnels de la RCP qu'il doit lui aussi solliciter. Mais oui, mais en fait, comme on a organisé ça depuis deux, trois ans qu'il y a eu la COVID, ça a été un petit peu compliqué, tout ça, puisqu'il y a eu beaucoup de reports sur certains actes qui étaient mises entre parenthèses. on n'a pas donné de formes plus légales, on n'a pas de secrétariat, on n'a pas de site dédié, etc. Pour l'instant, c'est difficile de saisir directement la RCP si tant est qu'on souhaite que ça fonctionne comme ça. Parce que nous, on est plutôt pour passer par les professionnels de santé et dire qui s'en occupe. C'est une instance technique dont la saisine prioritaire n'est pas certainement une bonne réponse. Bonjour, je suis Alice Animatrix au GEM37. Je voudrais savoir si vous connaissiez des œuvres réalisées par des personnes qui traversent cette problématique et qui l'ont exprimée par des œuvres. Ah oui, il y en a, mais en fait, il y a tellement de choses à faire pour l'instant dans ce domaine-là et dans d'autres sur les canons interviennent qu'effectivement, je n'ai pas une connaissance plus approfondie de ça. Mais bien sûr, il y a un certain nombre de chanteurs que vous connaissez, il y a des gens qui ont fait aussi des œuvres cinématographiques, etc. Il y a un puis, un roman, etc. Donc, il y a tout ça. Mais bon, je suis loin d'être exhaustif dans ce domaine-là. Mais peut-être que vous aviez une idée derrière cette question. Je pense qu'il y en a beaucoup, effectivement, mais du coup, là, j'étais en train de réfléchir peut-être pour en présenter aussi. je réfléchis en même temps et voir. Tout à fait. Le jour où on aura le temps d'organiser une réunion spécifique, on en avait déjà fait une dans le cadre de la Maison des Ados, ça fait trois réunions successives, peut-être certains d'entre vous y aiment participé il y a deux, trois ans. mais on ne manquera pas, comme on le fait d'habitude, d'intégrer des œuvres artistiques autant qu'on peut. Merci. Est-ce que quelqu'un ou quelqu'un aurait justement un avis contraire par rapport à ce que j'ai dit qui permettrait d'introduire un aspect un peu polémique pour qu'on puisse réfléchir sur cette question-là ? Parce que je sais qu'en arrière-fond, il y a plein de questions polémiques là-dessus, que ce soit d'ordre technique, d'ordre éthique, d'ordre il y a 36 000 remarques par rapport à tout ça. Donc je ne doute pas que dans la salle il y ait aussi ce genre de prise de distance par rapport à l'accompagnement des personnes tranchées. Je veux savoir à quel moment est-ce que c'est l'enfant qui va dire qu'ils ne sont pas bien ? Parce que deux, trois ans, quand je... Non, deux, trois ans... Même après, cinq, six ans, je ne sais pas, toute l'école primaire, est-ce qu'il y a un moment donné ? Les situations comme dans le film de Sébastien Lipsy, que vous avez peut-être vu, qui s'appelait Petite fille, ces situations-là sont plutôt rares. C'est-à-dire que là, on a une petite fille de 30 genres qui, finalement, est très au fait de cette situation ses parents aussi très tôt. C'est en général pas du tout comme ça que ça se passe. Ça se passe en général plutôt sur une volonté de ne rien entendre de ce qui se passe, à la fois par rapport aux parents, mais aussi par rapport à la personne elle-même, comme je vous l'ai dit. et avec parfois des périodes d'hyper-conformisation de genre paradoxale. C'est-à-dire que voyons que ça va mal et qu'il y a des remarques « Ah oui, mais pourquoi tu t'habilles comme ça ? » Se mettent vraiment à être dans le rôle de genre à fond, mais ça ne résout pas évidemment leurs problèmes et donc ça disparaît par rapport à la suite. Donc c'est parfois les personnes elles-mêmes qui, au bout d'un moment, grâce justement à des témoignages in vivo, sur les réseaux sociaux, etc., s'auto-diagnostiquent et parfois, c'est des entourages professionnels ou non qui leur disent « Mais dis donc, voilà, est-ce que tu n'aurais pas une réflexion par rapport à ton genre ? Est-ce que tu te sens vraiment garçon, fille, etc. ? » Ou est-ce que des fois c'est problématique pour toi ? C'est des choses qu'on commence exactement sur la même façon qu'on a pu le faire sur la prévention du suicide. On n'osait pas en parler avant et là, maintenant, c'est devenu clair pour tout le monde qu'il faut poser la question. « Je suis inquiet pour toi. Est-ce que tu n'aurais pas des idées suicidaires ? » Et c'est dans le même moment. Est-ce que c'est pas le cas aussi qu'on attend d'un genre une personne représentée ? Je ne sais pas le cas que depuis la trente ils auraient du maître ou si ce n'est pas les 10 jours. Est-ce que c'est pas le cas une personne avec le cas ? Oui, oui. C'est ce qu'ils disent. C'est qu'on est sur des concepts qui sont très socio-déterminés, qui n'ont pas d'autres déterminants. Et c'est vrai qu'on confond souvent parce qu'on n'utilise pas le vocabulaire pour les humains, mais on confond le fait d'être homme ou femme et mâle et femelle. Et c'est pas parce qu'on est mâle qu'on est forcément masculin et c'est pas parce qu'on est femelle qu'on est forcément féminin. Et ça, c'est très difficile à penser, mais il n'y a pas de lien. D'autant qu'on voit bien que ces concepts ont d'or des aspects de fonctionnalité, le fait que certains êtres peuvent porter des enfants et pas d'autres, d'ailleurs tant que ça va durer, puisqu'il y a aussi des recherches en chirurgie, etc. On ne sait pas ce que la science sera plus tard. Mais tant que c'est comme ça, on va aller vers plutôt qu'elle est et il me semble-t-il, d'après ce que j'entends, plutôt sur, effectivement, le fait de prendre acte que certains peuvent porter des enfants, pas d'autres, mais qu'on va progressivement déconnecter de la façon d'être en société, mais pas vers des inversions, comme je viens de dire, un homme qui porte des enfants, mais plutôt dans une indifférence de plus en plus grande pour les questions de masculin et féminin. C'est plutôt là-dessus qu'on va aller. en mettant en avant d'autres caractéristiques des personnes que celles-ci. Je voulais vous poser une question par rapport à... Est-ce que vous avez des actions de sensibilisation qui sont faites, notamment, auprès de l'éducation nationale ? Parce que, voilà, dans l'éducation nationale, des fois, on peut rencontrer certaines difficultés, notamment par rapport à l'accompagnement de certains enfants qui peuvent être en difficulté pour x ou y raison. et pour le coup, c'est quelque chose qui est assez peu connu, je pense, au sein de l'éducation nationale et qui peut des fois engendrer des situations qui peuvent être excessivement problématiques pour l'enfant et pour les parents. Alors, déjà, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le ministère de l'éducation nationale vient de faire une circulaire au 1er octobre pour faciliter l'accueil des jeunes transgenants dans les établissements scolaires. Donc, c'est tout récent. D'autre part, je dois dire qu'y compris, à l'instar, un petit peu de ce qui se passe dans les familles, dans les groupes de jeunes, etc., l'accueil est beaucoup plus favorable et beaucoup plus... enfin, beaucoup moins problématique que ce qu'on avait pu s'imaginer. Et par rapport à l'ensemble des établissements scolaires que, du coup, je suis amené à connaître dans leur modalité d'accueil des jeunes transgenants, je trouve qu'il y a beaucoup d'établissements qui font de gros efforts pour que ça se passe correctement, même si, effectivement, ils ne font pas beaucoup d'actions spécifiques par rapport à ça. Je suis très peu sollicité par l'éducation nationale, mais par contre, ce thème-là, mais par contre, on voit bien au travers de ce que les familles disent, des rencontres qu'ils ont avec les CPE, les chefs d'établissement, les profs principaux, etc., qu'il y a une vraie attention dans la plupart des établissements d'Indre-Loire. Et y compris dans les établissements religieux, contrairement à ce qu'on pouvait imaginer. Je voulais rebondir sur les actions menées par les établissements scolaires sur ce sujet-là. En fait, je pense que le problème rencontré vient très souvent des familles qui ne reçoivent pas ce discours-là. c'est-à-dire que quand ils sont au courant que leur enfant a eu telle ou telle intervention sur ce sujet, ça choque de nombreuses familles et les familles se manifestent auprès de l'établissement et ça peut créer des problèmes vraiment très très importants. on a eu le cas cette année dernière, c'est aller très très loin. Ce qu'on voit effectivement en plusieurs reprises où effectivement il y a une action qui est décidée entre les personnes de l'établissement scolaire et l'enfant alors même que les parents sont un petit peu en dehors de cette décision. Les parents qui sont encore très attentistes par rapport à la situation, savoir si c'est une bonne chose ou pas une bonne chose d'aller dans le sens de leur enfant et qui constatent que dans l'établissement scolaire on utilise le prénom ou on le genre de la façon dont ils souhaitent. Donc ça ouvre sur les enfants qui ont disons des âges qui sont un post-pubertaire ça ouvre la question de savoir qui peut vraiment décider de ce qu'il souhaite par rapport à son identité par rapport à sa situation de santé mentale sa situation de santé tout court il y a une déconnexion pour ces aspects-là de plus en plus marquée vous le voyez par un certain nombre de prescriptions qui peuvent être faites notamment pour la contraception et tout même si les parents ne sont pas d'accord qu'ils peuvent être faites et donc là c'est une vraie question éthique c'est-à-dire que quand je vois la souffrance de certains adolescents parce que un parent parfois rentrent en guerre avec l'autre parent ils vont les maintenir pendant 3 ans 4 ans sans pouvoir rien faire aucune vraie rencontre avec les endocrinaux aucun acte à part pour ceux qui enlèvent de ça de bloquer les cycles mais c'est pas forcément bien non plus sur le plan physique de le faire longtemps donc il y a un vrai un vrai enjeu social mais en tout cas c'est toujours problématique quand un établissement scolaire le fait contre l'avis des parents ça ne peut être que problématique à un moment s'il n'y a pas d'autres questions je vous remercie de votre attention merci à vous on voit que pas forcément une réaction très polémique c'est peut-être aussi un signe que le sujet est de plus en plus en tout cas débattu et peut-être compris merci pour les éléments également de vocables qui me semblent vraiment déterminants sur ce sujet de savoir de quoi on parle en effet transidentité c'est pas transsexualité bien évidemment je vous remercie à tous pour votre présence et puis je vous invite tout simplement à un temps d'échange qui va être peut-être plus informel mais qui permettra peut-être aussi d'échanger des contacts et aussi un peu de documentation qui se passera juste derrière nous il reste peut-être encore un peu de café je voulais remercier moi également les collègues du GEM puisque c'est ceux qui portent depuis maintenant une bonne dizaine d'années en fait la CISM mais en lien très étroit également avec MinaFam vous l'avez compris mais également le CHRU représenté par Marc Philatre à l'instant mais également la mairie et puis également la métropole j'en oublie merci à tous et bonne journée merci à tous Merci.